Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui ce sera assez court, je vais juste parler d'une fonction de Cinema 4D qui est très utile quand on veut contrôler le trajet des particules générées par un émetteur de particules. Un émetteur de particules basique. Ici je suis sur Cinema 4D 11.5, ce que je vais dire fonctionne aussi avec la version 12 et la version 13, il n'y a pas de problème. Donc la première chose que je vais faire, je vais ajouter un émetteur de particules à ma scène. On le trouve ici, l'émetteur de particules, voilà. Je vais mettre un peu plus de frames histoire que l'on puisse voir quelque chose, parce que 90 frames c'est assez court. Je vais demander à mon émetteur de particules de générer des particules plus longtemps, donc on va mettre jusqu'à la 800ème frame. Et de les faire aller un peu plus vite, à 400, voilà. C'est très bien. Donc là si je mets lecture, mon émetteur de particules émet des particules le long de l'axe Z, vers le fond de la scène, en ligne droite. Les particules vont assez vite et sont émises jusqu'à la frame 800. C'est bien, mais ce n'est pas top. Bon, je vais remplacer les particules par une primitive un petit peu déformée. Alors on va ajouter un cube à la scène. En taille X, je vais mettre 20, taille Y 20 et taille Z 100. Ça devrait suffire. Je le fais glisser dans l'émetteur de particules. L'émetteur de particules sélectionné, je coche ici afficher les objets. Et si je fais lecture, maintenant l'émetteur de particules émet des cubes allongés à la place des particules. Et ces cubes allongés vont tout droit jusqu'au fond de la scène et sont émis jusqu'à la frame 800. Maintenant, imaginons que j'aimerais un peu plus les contrôler. Imaginons que dans ma scène, j'ai peut-être du texte ou des objets. J'aimerais que les particules tournent le long de ces objets, reviennent en arrière, fassent le tour de certaines lettres. Comment je peux faire ça ? Ici, dans le menu des particules, j'ai déviation. Déviation permet de dévier les particules. L'icône est assez représentative. On ne voit à aucun plan et les particules sont déviées. Donc je peux l'ajouter à ma scène. Le placer devant, sur le trajet des particules. Je vais le faire un petit peu plus grand. Je vais le faire tourner légèrement. Voilà. Et là, si je mets lecture, mes particules, au moment où elles vont entrer en contact avec cette déviation, seront déviées sur le côté. On voit ce que ça donne. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. D'abord, les particules sont bien déviées, mais les cubes, en fait, ne suivent pas vraiment. Il n'y a pas de rotation au niveau du cube. C'est pas génial. Et puis, pour faire le tour d'une lettre de cette façon, non, ça ne colle pas comme il faut. Ça peut être intéressant, mais pas dans mon cas. Ici, j'aimerais vraiment contrôler le chemin des particules de manière beaucoup plus souple. Donc comment je peux faire ça ? Je vais retirer la déviation. On n'en a pas besoin. En fait, ce que j'aimerais, c'est que les particules suivent le trajet d'une spline. Ça, ça serait vraiment pratique, parce que la spline, je peux la contrôler complètement. Je peux mettre autant de points que je veux. Donc je peux lui faire faire le tour d'un texte, le tour de certains objets. Et puis, c'est quand même bien mieux. Donc je vais créer une spline dans ma scène. Ici, je vais me mettre en vidéo. Voilà. Je vais créer une spline. Alors, on va prendre une spline de type Akima. Voilà. Alors, je vais la faire à peu près comme ça. Voilà. Et j'aimerais que mes particules suivent le chemin de cette spline. Je vais un petit peu la modifier aussi dans la vue 3D. On va baisser certains points. Voilà. En monter d'autres. Donc là, j'ai vraiment un trajet en 3D. Et j'aimerais que mes particules suivent ce trajet. Ça serait super. Donc là, si je mets lecture, en fait, ça ne fait rien, parce que là, il n'y a pas de connexion entre l'émetteur et la spline. Dans les outils MoGraph, il y a un élément, un déformateur MoGraph. Donc ici, je vais dans le menu MoGraph. Et ici, en bleu, on a les déformateurs, vu que les déformateurs ont une couleur bleue. Dans MoGraph, ici, j'ai des éléments qui sont bleus. Ce sont des déformateurs ou des effecteurs. Et ici, j'en ai une qui s'appelle, un déformateur qui s'appelle Envelope Spline. Alors moi, dans Cinema 4D 11.5, je l'ai dans le menu MoGraph. Si vous êtes sur la version 12 ou 13, vous l'avez peut-être ailleurs. Peut-être qu'il est ici avec les autres déformateurs. Ou peut-être qu'il est avec les effecteurs. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié. Mais vous l'avez, c'est sûr. Envelope Spline. Donc, je l'ajoute à ma scène. C'est un déformateur. Il est bien en bleu. Je le sélectionne. Et ici, dans ces paramètres, on peut indiquer une spline. Donc, j'indique ma spline. Cette spline que j'ai tracée. Je vais aller la glisser ici. Donc, je la fais glisser ici. Pour que le déformateur ait une incidence sur un objet, il faut qu'il soit soit enfant de l'objet, soit dans le même groupe que l'objet. Ici, je veux qu'il ait une incidence sur l'émetteur de particules. Je ne vais pas le mettre enfant de l'émetteur de particules, parce que sinon, il serait à l'intérieur de l'émetteur de particules. Ça ne va pas être intéressant. Donc, je vais le grouper avec l'émetteur. Je sélectionne l'enveloppe Spline. Je sélectionne l'émetteur de particules. Donc, les deux. Et je fais Alternate G. Comme ça, je les groupe tous les deux dans le même neutre. Et donc, le déformateur Envelope Spline va déformer les particules émises par l'émetteur de particules. Je vais regarder tout de suite ce que ça donne. Là, ça me donne quelque chose d'assez étrange. En fait, c'est la spline qui émet des particules. Ce n'est plus l'émetteur, c'est la spline qui émet des particules. Et les particules sont déformées, les cubes sont très déformés. Je vais donc sélectionner ici mon enveloppe Spline. Et je vais changer ici l'axe. Au lieu de l'axe plus X qui est par défaut, je vais mettre plus Z. Parce que les particules allaient dans le sens de l'axe Z. Plus Z. Là, j'ai encore quelque chose d'assez étrange. C'est parce qu'il y a encore une chose à faire. Ici, en fait, les cubes s'adaptent à la spline. Il faut que j'aille ici dans le mode et que je change. Alors, je vais mettre ça à zéro. Que je change, que je mette préserver la longueur. Je coche. Je sélectionne. Et là, qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Mes particules sont bien émises sur la spline. Et suivent tout le trajet de la spline. On a exactement ce que l'on cherche. C'est-à-dire qu'ici, comme je peux contrôler la spline comme je veux. Je peux contrôler le trajet des particules sans problème. Maintenant, je vais zoomer un peu sur un des tournants de la spline. Ici, par exemple, on peut remarquer que... On va savoir comment ça zéro. Voilà. Ici, les cubes ne sont pas trop déformés, en fait, quand ils tournent. Moi, j'aimerais qu'il y ait quand même une déformation qui suive mieux que la forme des cubes allongés. Suive mieux la forme de la spline. Donc, pour ça, il me suffit juste d'ajouter des segments sur l'axe Z du cube. Je sélectionne le cube. Ici, segment, segment Z. Je vais en ajouter. Je vais mettre, par exemple, six segments. Et là, on peut voir que maintenant, au moment où les cubes passent un arrondi, ils s'arrondissent eux-mêmes de manière à bien suivre le mouvement de la spline. Et là, j'ai quelque chose qui est parfait. C'est-à-dire que je peux contrôler l'émission des particules, leur trajet, exactement comme je veux. C'est-à-dire que je peux très bien demander à ce que cette spline fasse le tour d'un texte. Il n'y aura aucun souci. Je vais attirer ces points-là qui ne servent pas. Voilà. Et là, j'ai vraiment un contrôle parfait sur la spline. Voilà, c'était une petite astuce, un petit truc à connaître sur Cinema 4D. Un des formateurs d'homographes qui peut influencer le trajet d'un émetteur de particules, des particules issues d'un émetteur de particules. On peut faire beaucoup d'effets avec ça. Je vous laisse jouer un peu avec. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, mini-tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et...